Salut à tout le monde, ravi de vous retrouver dans un nouveau cours numéro 2 de Praiao et base de données. La séance précédente, on a vu comment créer une base de données, comment créer une table et comment saisir les enregistrements dans cette table. Dans cette séance, nous allons voir comment modifier la structure d'une table. Ça veut dire que si je veux ajouter un champ, supprimer un champ ou modifier le type de données d'un champ, nous allons voir aussi comment utiliser les propriétés des champs et enfin nous allons voir comment utiliser une liste de choix. Nous allons commencer par la propriété numéro 1, la propriété format, qui permet de définir le format d'affichage des données. Par exemple, si l'utilisateur saisit le nom de quelqu'un en minuscule et après avoir appuyé sur la touche Entrée ou Tabulation, le système de gestion de base de données Microsoft Office Access, il va afficher automatiquement ce nom en majuscule. Alors, nous allons voir aussi la propriété masque de saisie qui facilite la saisie des données dans un format très défini. Alors, je vais vous donner deux exemples pour vous expliquer le rôle de cette propriété. Alors, exemple 1, l'utilisateur va saisir le prénom en minuscule. Exemple 1, le système va afficher le premier caractère de ce nom en majuscule, A majuscule. Exemple 2, si je veux faciliter la saisie du numéro de téléphone de quelqu'un, alors s'il y a des numéros qui se répètent, par exemple plus de 112-344, Alors, l'utilisateur va seulement saisir juste le numéro de téléphone d'un contact ou de quelqu'un et le système va automatiquement ajouter plus de 112-344 et va concaténer à ce numéro, le numéro qui a été saisi par l'utilisateur. Puis, nous allons voir comment utiliser une liste de choix. La liste de choix permet de sélectionner une valeur pour un champ dans une liste de valeurs possibles. L'objectif de la liste de choix. Alors, l'objectif, c'est de stocker des valeurs qui se répètent pour éviter les erreurs de saisie. Alors, nous allons prendre l'exemple suivant. Alors, supposons qu'il y a une table code inscrit, le nom, le prénom et la filière. Comme vous le voyez, la filière, je ne l'ai pas encore saisie. Alors, je peux, pour la filière, je ne vais pas la saisir, mais je vais la sélectionner dans une liste de choix qui est en dessous, en bas. Alors, on stocke les filières disponibles dans la liste déroulante. Tout ça pour faciliter la saisie des données et pour ne pas commettre des erreurs de saisie. Alors, nous allons prendre l'exemple de la table stagiaire. Cette table contient au départ quatre colonnes. Le numéro d'inscription, le nom, le prénom et la filière. Comme vous le voyez, la filière, il se répète. Technicien spécialisé en gestion des entreprises. Cette filière, il est choisi par le stagiaire numéro 1. Aussi, il est choisi par le stagiaire numéro 4. Ça veut dire qu'on a une information qui se répète. Et bien sûr, les informations qui se répètent, on doit les stocker dans une liste de choix pour éviter l'erreur de saisie. Alors, cette table, comme vous le voyez, le nom, il est affiché en majuscule. Bien sûr, l'utilisateur, il va saisir le nom en minuscule. Et grâce à la propriété format, le système va afficher ce nom automatiquement en majuscule. Aussi, comme vous le voyez, le prénom, le premier caractère du prénom, il est affiché en majuscule. Bien sûr, l'utilisateur, il va saisir ce prénom en minuscule. Alors, on va convertir le premier caractère en majuscule grâce à la propriété masque de saisie. Et bien sûr, pour éviter l'erreur de saisie, on va stocker les filières dans un assistant liste de choix. Pour le téléphone, puis on va modifier la structure de la table pour ajouter le téléphone fixe du stagiaire. Alors, tout ce qui est écrit en vert, on ne va pas le saisir, mais on va le paramétrer à l'aide des propriétés des champs. Le système va les ajouter automatiquement. L'utilisateur ne va saisir que les numéros qui sont en noir. Tout ça grâce à la propriété masque de saisie. Alors, on va commencer notre exercice. D'abord, on commence par créer la table stagiaire. En cliquant sur créer, création de table. Alors, déjà, on a vu dans la séance précédente comment créer un table. Alors, on a le premier champ. Il contient le numéro d'inscription du stagiaire. Le type de données de ce champ, c'est numérique, parce qu'on va saisir des numéros. Le deuxième champ, il contient le nom du stagiaire. Le type de données, c'est texte court, parce qu'il s'agit des noms des stagiaires. Le troisième champ, c'est prénom, parce qu'il contient le prénom des stagiaires et, bien sûr, le type de données, c'est texte. Voilà. Et il reste la filière. Alors, le type de données, on a dit qu'il faut stocker les filières dans un assistant liste de choix pour faciliter la recherche et pour éviter les erreurs de saisie. Donc, le type de données, ce n'est pas texte court, mais c'est assistant liste de choix. Alors, ici, je n'ai pas les filières qui ne sont pas stockées dans une autre table. Je vais les saisir à nouveau. Donc, je taperai les valeurs souhaitées, parce que je n'ai pas la liste des filières. Donc, je vais choisir, je taperai les valeurs souhaitées. Je clique sur « Suivant ». Alors, c'est ici que je vais saisir les filières que je veux les afficher dans la liste de choix. Je vais taper « TSGE » qui représente la filière gestion des entreprises. Je passe à la deuxième lignée pour taper « TSFC » qui représente les financiers comptables. Je tape la troisième filière « TGI » qui représente les techniciens en gestion informatisée. Et je peux ajouter une autre filière « TSDI » qui représente les techniciens spécialisés en développement informatique. Bien sûr, je peux ajouter d'autres filières. Je clique sur « Suivant ». Ici, il nous demande si je veux modifier le nom du champ. Alors, je vais laisser « Filière » et je clique sur « Terminer ». Et bien sûr, chaque table, obligatoirement, il doit contenir une clé primaire. Alors, on a dit que la clé primaire, il empêche les doublants. Donc, je sélectionne la première ligne, le premier champ. Et je clique sur « Clé primaire ». Puis, je bascule en mode « Fait de données » pour saisir les données. Alors, le système, il affiche une boîte de dialogue qui me demande si je veux enregistrer la table. Je clique sur « Oui ». Je donne un nom à la table. Donc, je vais taper « Table inscrite ». Et je clique sur « OK ». Maintenant, je vais saisir les données. « Un », « Alami », « Ali ». La filière, je vais la sélectionner. Alors, « Gestion des entreprises ». Comme vous le voyez, les filières sont stockées dans un assistant liste choix. Et je tape sur « Entrée ». Alors, si je veux convertir le nom en majuscule, Alors, on va procéder à modifier la structure de la table. Alors, l'objectif de ce cours, c'est comment modifier la structure de la table. Pour faire cela, on doit basculer en mode « Création ». Voilà. Alors, on veut que le nom va s'afficher en majuscule. Je clique sur « Nom ». Et je vais utiliser la propriété « Format ». Dans cette propriété, je vais taper le symbole supérieur, le caractère supérieur. Alors, « Supérieur », il représente les caractères en majuscule. Et pour afficher le premier caractère du prénom en majuscule et le reste en minuscule. Je clique sur « Prénom ». Et maintenant, je vais utiliser la propriété « Masque de saisie ». Alors, le premier caractère, il est affiché en majuscule. Le caractère qui représente le majuscule, c'est supérieur. Je vais taper « Elle ». « Elle » représente l'être, l'être caractère. Et le reste du prénom, il est affiché en minuscule. Le symbole, le caractère qui représente le minuscule, c'est inférieur. Voilà. Puis, je vais taper des points d'interrogation. Alors, les points d'interrogation, ils représentent le nombre de caractères qui doivent être affichés en minuscule. Entrez. Voilà. Maintenant, je bascule au mode « Faites de données ». Alors, il me demande, voulez-vous enregistrer la table ? Je vais cliquer sur « Oui ». Et comme vous le voyez, le nom, maintenant, il est converti automatiquement en majuscule. Voilà. Je saisis le deuxième enregistrement. « Nourri ». Je vais le saisir en minuscule, comme vous le voyez. Je clique sur « Entrer ». Le système va le convertir automatiquement en majuscule. Alors, maintenant, je vais saisir le prénom. On a dit que le prénom, le premier caractère du prénom va être saisi automatiquement en majuscule. Alors, je vais taper le premier caractère. « Faites attention à ». Alors, elle a affiché « A » automatiquement en majuscule. Et je vais taper le premier caractère. Et je vais taper le reste de caractère du prénom. Puis, je passe pour sélectionner la filière de cet enregistrement. C'est « FC ». Je passe. « 3 ». « Entrez ». « Entrez. Je vais taper le nom « Idrissi ». « Entrez ». « Idriss ». « Entrez ». Et la filière « TGI ». « Gestion des Entrez. » « 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 Gestion des Entrez. » « Gestion des Entrez. » « Voilà. » « Et je ferme la table. » « J'ai terminé la saisie. » « Je ferme la table. » « Alors, on a dit qu'on va modifier la structure de la table. » « On va ajouter la colonne ou le champ téléphone fixe du stagiaire. » « Bien sûr, pour ajouter un champ ou supprimer un champ ou modifier le type de données, toujours, on doit être au mode création. » « Je clique bouton droit sur la table. » « Ou je peux utiliser. » « Je clique bouton droit sur la table. » « Je clique sur mode création. » « Voilà. » « Alors, pour ajouter le champ téléphone fixe. » « Je clique en dessous de filière. » « La dernière ligne. » « Et je vais taper fixe. » « Entrez. » « Le type de données du numéro de téléphone, ce n'est pas numérique. » « C'est texte. » « Parce qu'il contient des parenthèses. » « Symboles plus. » « Il contient des espaces. » « Tout cela, le type numérique ne l'accepte pas. » « Donc, on doit choisir le type texte. » « Et pour définir le masque de saisie du numéro de téléphone, on a dit que les chiffres ou les numéros qui se répètent, on ne va pas les saisir. » « On va les paramétrer à l'aide des propriétés pour qu'ils s'ajoutent automatiquement. » « Je vais cliquer sur masque de saisie. » « La propriété en bas, masque de saisie. » « Je vais taper les numéros qui se répètent. » « Voilà. » « Entre parenthèses. » « Plus 212. » « Voilà. » « Espace 3. » « Espace 00. » « Le reste des caractères. » « Le reste des chiffres du numéro de téléphone. » « 00. » « 00. » « Voilà. » « Et j'appuie sur « Entrée. » « Encore 00. » « Voilà. » « Je bascule en mode feuilles de données pour saisir le numéro de téléphone. » « Voulez-vous enregistrer ? » « Oui. » « Alors, appuyez sur « Entrée. » « Voilà. » « Pour le numéro de téléphone. » « Je ne vais pas saisir plus 2123. » « Je vais saisir seulement 01. » « Voilà. » « 00. » « 00. » « 00. » « Voilà. » « Alors, je vais saisir le deuxième numéro de téléphone. » « Je tape directement. » « 02. » « 00. » « 00. » « 00. » « 00. » « 00. » « 00. » « 00. » « 00. » « 00. » lorsque je termine je ferme la table je clique sur oui pour enregistrer les modifications apportées à la table voilà et merci pour votre attention